Allo mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis d'humeur colorée. On va voir ce maquillage-là, mais avant de commencer, jingle! Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser ma palette de Zulu et de Magic Mini by Juvia. Je vais venir appliquer ma base à paupières de chez PILUIS, qui est une base à paupières blanche. Cela va permettre aux couleurs de bien ressortir, que je vais venir étaler avec mon Beauty Blender pour avoir un effet seconde peau. Ensuite, je prends ma première couleur de la palette de Magic Mini by Juvia. Là, je viens le paqueter comme ceci, de l'extérieur vers l'intérieur, afin que les pigments adhèrent bien. Et je floute bien. Je n'hésite pas à rajouter de la couleur. Là, je prends ma base à paupières, je viens le placer au milieu de ma paupière mobile. Je lève les yeux pour regarder gauche et droite. Cela me permet d'avoir ma ligne de démarcation qui est là. Et ensuite, je prends ma base à paupières avec un pinceau plat. Et je vais venir découper ma paupière mobile. Cette partie-là, il faut aller en douceur, parce que, à la fin, la découpe doit être nette. Généralement, ça peut me prendre 5 minutes pour découper. Je n'hésite pas à repasser dessus, afin d'avoir une ligne la plus nette possible. Donc, je vais continuer à découper et faire une sorte de banane, pour que la forme finale soit une banane. Et c'est un cut crease que je suis en train de faire. Et après, maintenant, je viens remplir l'intérieur de ma base à paupières. Là, je viens bien mélanger le tout pour que ça soit uniforme. Et je n'hésite pas à prendre un pinceau biseauté pour reprendre ma première couleur, pour repasser par-dessus, afin que la ligne de mon code crease, là, soit beaucoup plus marquée, pour qu'on voit plus cette ligne-là. Là, ça fait toute la différence. Ici, je prends mon rouge à lèvres rouge et je vais venir commencer par remplir mon oeil, en commençant par le coin interne et je remonte vers le centre. Je prends mon temps parce que l'idée, c'est de remplir là où il y a la base d'ombre à paupières. Et je prends cette deuxième couleur que je vais venir appliquer comme deuxième couleur au niveau du centre de ma paupière mobile. Je pacte afin que la couleur adhère bien à la base. Je prends ma dernière couleur qui est verte, vert d'eau, et puis je viens l'appliquer au niveau du coin externe de l'oeil et je l'étire vers les temples. L'idée, c'est d'avoir forme d'eyeliner, banane et tout. Je n'hésite pas à mélanger les couleurs, de sorte que ça ait une finition chic. Et là, je prends un eyeliner feutre et je viens définir mon ras de cils supérieur. Je viens appliquer mon mascara. J'en mets une bonne dose. Puis, je prends la couleur, ma deuxième couleur de tantôt que je vais venir appliquer au niveau de mes sourcils pour mieux couper mes ombres à paupières de mes sourcils. Là, j'applique mes fossiles. Et ce fossile-là, c'est le lilas de ma marque de fossiles. Je veille à ce que les fossiles soient bien placés. Puis, avec mon eyeliner de Trento, je vais venir définir mon oeil au niveau du creux interne de l'oeil pour avoir des yeux à l'oriental. Je viens essuyer cette partie de mon oeil pour enlever l'excédent de base. Et je définis en même temps la forme finale de mon code crease. Là, je viens faire pareil comme ce que j'ai fait au niveau de ma paupière mobile. Au niveau du ras de cils inférieur, je mets les couleurs comme ce que j'ai fait au-dessus de mon oeil. C'est-à-dire le rouge, le jaune et le vert vers la fin. Et j'applique mon mascara. Là, je viens appliquer ma base. Et ça, c'est une base matifiante que j'applique uniquement sur ma zone T. C'est la zone de mon visage qui brille le plus rapidement. Je l'applique jusqu'à absorption complète du produit. Puis, je vais venir appliquer ma base de teint de chez Wet n Wild. Là, je l'applique au niveau des joues et au niveau des tempes aussi. Jusqu'à absorption complète de ma base. Je viens appliquer pour aujourd'hui mon anti-cerne que je vais venir travailler au Beauty Blender. Je travaille de l'intérieur vers l'extérieur et le bout du Beauty Blender me permet de travailler au niveau de mon ras de cils inférieur et de ne pas toucher les couleurs que j'ai appliquées tantôt. Donc, je le travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je travaille au niveau de la moustache, au niveau du menton, au niveau du front. Le secret dans un maquillage, c'est le teint. Le teint, lorsque vous réussissez le teint, c'est génial. Donc, raison pour laquelle je n'utilise pas trop de produits aussi pour avoir une belle finition. Là, je prends mon fond de teint de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Et ma teinte, c'est le 368 que je viens appliquer en bas et au niveau de la mâchoire du moisse et au niveau des tempes. Puis, avec un pinceau, je vais venir étaler le produit en ciblant vraiment au niveau du contour et en veillant à ce que le contour se mélange avec mon anti-cerne pour avoir une finition homogène et une application flawless. Je prends ma peau de chez Sacha. Je vais venir diviser mon contour comme ceci. Comme ça, j'aurai un contour bien marqué. J'en applique au niveau de l'anti-cerne pour fixer l'anti-cerne en même temps. Et je profite à affiner mon nez. Et là, je fais doucement pour avoir une ligne droite. Au niveau du contour de mon nez, ici, je viens appliquer l'anti-cerne et je divise en même temps mes sourcils parce qu'on ne veut pas de mono-sourcils. Là, avec mon pinceau, je viens travailler et mélanger les produits pour avoir une belle finition et que les coups de contour soient moins marqués. J'utilise ces deux ombres à paupières en guise de blush. Je viens l'appliquer en faisant un sourire au niveau des joues. Puis, cette ombre à paupières irisée qui va me servir de lumière, comme ceci. J'en applique sur la pointe de mon nez et sur l'arête du nez. Et avec mon doigt, je passe par-dessus. J'avoue qu'aujourd'hui, le contour de mon nez n'est pas trop ça. Et ensuite, je viens appliquer mon rouge à lèvres, mon rose à lèvres. Et avec un crayon noir, je vais venir contourer par la suite mes lèvres pour avoir des lèvres mordues, des lèvres ombrées. Donc, voilà pour le tutoriel du jour. Et j'espère que ça vous plaît, que ça va vous inspirer. Merci de vous abonner. Et lorsque vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer la cloche pour être notifié. Merci de partager, de liker, de commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme tuto pour la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada